Aujourd'hui, avec l'équipe de l'inspection d'académie de Gédiouaï, nous avons fait le tour de deux centres d'examens au niveau du département de Gédiouaï. Le centre du lycée Limamoulaï avec 2731 candidats et le centre de Mam Abdu Azizi d'Abba. Aujourd'hui, on a constaté qu'effectivement les examens se déroulent correctement. Aucun incident ne nous a été signalé. Les forces de défense et de sécurité sont sur place. Les souverains et les présidents de juillet sont venus à l'heure et les examens se déroulent correctement. On espère que cela va continuer ainsi. Ils ont commencé à attendre le matériel de Gédiouaï ? Oui, ils ont commencé à attendre parce qu'auparavant, on a déjà eu à tenir une réunion de préparation de cet examen au niveau du département de Gédiouaï avec une réunion du comité départemental de développement qui avait réuni l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Et à cette occasion, on avait eu à rappeler toutes les dispositions qu'il fallait prendre pour un bon déroulement de ces examens. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des acteurs ont eu à jouer l'heure correctement et les examens se déroulent normalement. Il faut être rassuré parce que tout est sur place pour un bon déroulement de ces examens. Globalement, l'examen se passe, se déroule normalement au niveau de l'académie de Pekin-Gédiouaï qui est composé des départements de Pekin, de Gédiouaï et de Kermassa. Il faut dire que le bac n'a pas démarré aujourd'hui. Le bac a démarré avec les épreuves physiques et sportives qui se sont très bien déroulés. Ce matin, nos équipes se sont déployées sur le terrain. Les échos que nous avons eus montrent qu'effectivement, l'examen se déroule normalement. L'académie a un total de 21 398 candidats, soit une augmentation de 1263 par rapport à l'année dernière. Les filles sont au nombre de 13 011, soit donc 60,80%. Mais dans ces candidats, il faut distinguer quand même la part du privé, qui est de 50%. Le public, 42%. Et les candidats libres, à peu près 8%. Parce que l'académie de Pekin-Gédiouaï est une académie où le privé est fortement représenté. Ces candidats sont répartis dans 36 centres d'examen et 56 jurys. Le centre qui nous abrite, l'Imamoulaï, accueille 7 jurys. Et sauf erreur, c'est le plus grand centre du Sénégal. Alors, concernant les dispositions, Mme Le Pré, je viens de le rappeler, vraiment, toutes les dispositions ont été prises depuis les CDD, les CDD qui ont été organisées. Et ce matin, nous constatons tous la présence des forces de sécurité. Au niveau du personnel également, les surveillants, M. le Préviseur l'a confirmé, sont présents, ils sont venus à l'heure et c'est la même tendance au niveau de l'académie. Donc, au total, nous avons mobilisé 2781 agents, dont 56 présidents de jury, des chefs de centre et leurs agents, 2448 surveillants, 269 secrétaires, etc. Donc, au total, c'est 2781. Contre nos tenues des correcteurs, les correcteurs nous viennent d'autres régions. C'est pourquoi on n'a pas voulu vraiment se hasarder à donner un nombre. Donc, ça veut dire que le BAC mobilise un personnel assez important. Cette année, vraiment, il faut se réjouir quand même de la forte présence, du taux de présence. Parce que malgré les candidats libres, les centres que nous avons visités et les rapports que nous avons reçus au moment où je vous parle, nous situons à un taux de présence de 96%. Malgré les quelques absents qui, pour l'essentiel, sont des candidats individuels, que l'on appelle des candidats libres. Donc, globalement, la situation se passe normalement. On souhaite vraiment que cette tendance puisse continuer et qu'au finish, qu'on puisse avoir vraiment d'excellents résultats, comme nous l'avons eu au BAC technique.